Et bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui un nouveau tutoriel le neuvième pour passer de débutant à expert avec GIMP 2.10.18. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Je traite certains sujets dans mes vidéos qui nécessitent une certaine longueur de traitement et c'est pourquoi je mets en début de vidéo un chapitrage. Ce chapitrage, bien sûr directement sur la vidéo vous ne pouvez pas cliquer, mais j'ai mis dans le descriptif de la vidéo que vous pouvez avoir juste en dessous de celle-ci. En cliquant sur le petit plus, et bien vous avez ici le sommaire. Et dans le sommaire, vous pouvez atteindre n'importe quelle partie de la vidéo. Vous voyez ici, démonstration, fonction du logiciel et ça vous emmène directement dans la partie de la vidéo que vous avez envie de voir ou reprendre. Il y a également dans ce descriptif, que je vous invite à regarder jusqu'au bout, les différentes playlists que j'ai créé pour vous dans les différents domaines. Donc vous verrez que je touche un petit peu à tout. Et je vous encourage vivement à aller jeter un oeil et me dire ce que vous pensez un petit peu de ces diverses activités. Alors tout d'abord, où est-ce qu'on trouve les outils ? Alors évidemment, vous allez me dire, c'est évident, ça saute aux yeux. On les retrouve ici dans ce petit panneau sur la gauche de GIMP. Oui d'accord, très bien. Mais où d'autres, où ailleurs ? Eh bien, on peut les retrouver également dans le menu ici, tout en haut, on a outils. Ça paraît tout bête, mais ça va mieux en le montrant. Alors vous voyez qu'ici, on a également donc tous les outils avec les rappels de ce qu'on peut trouver ici sur cette partie-là. A noter que lorsque je vous avais fait le tuto précédent, en plein écran, parfois vous ne trouvez pas la fenêtre outils. Et en plein écran, vous risquez, si vous n'êtes qu'en fenêtre unique, après avoir fait tabulation, comme ceci, de ne plus avoir les outils. Et si en plus je suis en plein écran, je fais F11, là vous avez encore outils. Mais vous avez les outils toujours avec le clic droit de la souris, ici dans le menu contextuel. Donc avec outils, on a les outils de sélection, de peinture, et autres. Donc c'est une façon de retrouver un petit peu nos outils. A noter que certains outils présentent ici une lettre, un raccourci. Alors ce raccourci, je vais revenir au mode normal, donc F11, tabulation. Et bien ces raccourcis, on peut les avoir ici, en allant dans édition, et tout en bas, on a raccourcis clavier. Donc comme vous voyez ici, ça ouvre l'éditeur de raccourcis clavier. Donc si je clique dessus, on va se retrouver au niveau des raccourcis clavier. Alors il faut que je descende, et là je vais avoir outils. Je clique sur le petit plus, pour déplier, et là vous avez la possibilité d'ajouter des outils, ou tout simplement les découvrir, parce qu'ils ne sont pas tous affichés. Par exemple ici, on a la lettre Q pour l'outil d'alignement. Donc c'est à dire que si j'appuie sur la lettre Q, E-GIMP va automatiquement aller me chercher l'outil d'alignement. De même que si je fais un outil de remplissage, donc le baquet ici, majuscule B, et bien voilà le bucket, je dis baquet, le bucket, le sceau donc le pot de peinture, et bien GIMP va me sélectionner directement le pot de peinture. Donc comme ça vous avez une tonne de raccourcis, je dis bien une tonne parce que c'est vraiment, il faut travailler H24 avec GIMP pour mémoriser l'ensemble de ces raccourcis. Sachez tout du moins que si vous avez besoin pour un travail ou un autre de connaître un raccourci, ou si vous voulez rajouter un raccourci pour un outil de GIMP ou autre, et bien c'est ici que ça se passe. Alors évidemment si on fait des modifications, on peut les modifier ici, donc enregistrer les raccourcis modifiés lorsqu'on quitte GIMP. C'est à dire que si je modifie un raccourci quelconque, je quitte GIMP et hop, GIMP s'en souvient. On peut également enregistrer ici dans ce bouton enregistrer les raccourcis, ou tout simplement faire comme je vais faire ici, le fermer. Alors par contre si vous cherchez un raccourci précisément, par exemple ici j'ai marqué, je ne sais pas moi pinceau, et bien en tapant les premières lettres ici dans GIMP, on va avoir ici tout simplement les différentes choses. Donc ici on va avoir pinceau, alors je ne sais pas pourquoi il met globe tourment et filtre aspiré, c'est peut-être parce que ça commence par PIN, voyez ici PIN, et là c'est pareil PIN, donc si je continue avec mon C pour pinceau, et là voilà on continue, et là je vais me retrouver ici avec pinceau, dont le raccourci AP. Donc ça c'est une méthode pour rechercher, et finalement tout en haut on peut supprimer la recherche, et retrouver l'ensemble. Et je vais maintenant parler de quelque chose assez important, alors ça peut paraître évident comme ça, donc ma boîte à outils si je passe en fenêtre unique. Et je ne retrouve qu'avec cette cette boîte à outils ici, tout en haut on n'a pas de menu, on n'a rien, le menu reste toujours ici côté fenêtre image. Par contre avec les outils, il nous faut absolument avoir l'option d'outils, et pour ça il faut aller dans, alors je vais me mettre en fenêtre unique. Alors donc cette boîte à outils à chacun a des outils ici, qui sont associés à une boîte à outils qu'on appelle options d'outils. Cet onglet options à chaque fois se modifie pour s'adapter ici à l'outil. Par exemple, si je clique sur l'outil loop, ici zoom, et bien en dessous vous voyez que j'ai de nouveau auto-dimensionner la fenêtre, etc. Donc ici on a cette zone-là qui se modifie au gré des outils. Pour obtenir les options d'outils, il suffit d'aller dans le petit triangle ici, aller dans ajouter un onglet, et tout simplement vous avez tout en haut option de l'outil. Alors si vous n'avez pas glissé cet outil ici, je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour savoir comment faire. Alors les outils dans cette nouvelle version ont été classés d'une façon assez particulière, c'est qu'on n'a pas tous les outils apparents, comme on pouvait l'avoir sur la version 2.8 par exemple, et on a des petites flèches ici, qui permettent en cliquant dessus avec le bouton gauche, d'agrandir ici, et de sélectionner. Donc par exemple, là ici, le dernier outil sélectionné dans ce groupe, c'est celui qui est présent. Par exemple ici, j'ai outil déformation unifié, je clique dessus, et si par exemple, ce que je veux moi, c'est utiliser la mise à l'échelle, et bien je vais le chercher comme ceci. Aspect et affichage de la boîte d'outils. Alors ici, on a des outils qui sont représentés en couleurs pour moi, mais ça se modifie. Allons dans édition, préférences. Donc les préférences, on va avoir déjà, on va avoir la couleur, les thèmes. Pour ça, on a interface. Alors interface, s'il n'est pas déplié, il faut cliquer sur le petit plus ici. Et là, on va avoir thème d'icônes. Et dans thème d'icônes, on va pouvoir choisir deux choses. Les icônes que l'on veut afficher, et la taille qu'on veut leur donner. Pour les icônes qu'on veut afficher, par exemple ici, moi, j'ai Legacy. On peut choisir color. Voilà qui change. Symbolique. Donc ici, vous avez donc différents types d'icônes que l'on peut afficher. Personnellement, vous voyez, j'aime bien la version Legacy. Color est pas plus mal non plus. C'est une question de goût. Déjà, ici, on a ça dans un premier temps. Donc le choix des icônes. Ensuite, on va pouvoir, si on regarde en dessous, choisir une taille. Alors, on a la taille icône du thème. Donc là, on prend la taille par défaut. Vous voyez que c'est vachement riquiqui. Moi, voilà, j'aime pas trop. Estimer la taille à partir de la résolution. Généralement, ils vous donnent la même. C'est à peu près la même chose que le thème. Ou icônes personnalisées. Et en cliquant sur cette dernière, vous allez pouvoir ici, via un curseur, changer. Alors, le curseur est trompeur parce que finalement, vous n'avez que quatre possibilités. C'est à dire que c'est une tirette, mais vous n'avez pas de réglages intermédiaires. Donc c'est petite, moyenne, grande ou immense. Pour ma part, je laisserai immense. De façon à ce que dans les tutoriels, vous arrachez pas les yeux en regardant sur quoi je clique. clique. Maintenant, on voit qu'ici, à droite de Legacy, on a le dossier. Donc le dossier sur lequel est déposé ce groupe d'icônes. Alors, par curiosité, je vais vous y emmener. Pour cela, on va aller tout en dessous, tout en bas. Tout en bas, vous avez ici une petite icône dossier qui vous indique d'ailleurs sur lequel on retrouve les dossiers temporaires. là-dessus. Donc on peut modifier, aller ailleurs ou créer de nouveaux dossiers temporaires pour pas embrouiller GIMM si vous avez plusieurs versions. Je vais pas le toucher là-dessus. Donc à côté de dossier, sur la gauche, vous avez un petit plus. Je clique dans plus. Et là, on va défiler. Donc ici, ce sont les dossiers physiques dans lesquels sont déposés les fichiers avec lesquels GIMM travaille. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les thèmes d'icônes. Donc le tout dernier. Et là, vous voyez que dans les thèmes d'icônes, eh bien j'ai user share gimp 2.0 icônes. Voilà. Et si je cherche donc mes icônes ici, eh bien je vais les retrouver. Revenons ici dans thème d'icônes, tout en haut là. Et vous voyez que user share 2.0 icônes. Et ensuite, on va voir des sous-répertoires, donc color, legacy, etc. dans lequel GIMM va chercher. Alors certains icônes sont en vectoriel, d'autres sont en PNG. Enfin, c'est la sauce interne de GIMM. Pour ça, ne vous inquiétez de rien. C'est parfait comme ça. On va avoir option d'outils, ici. Et lorsque je clique dessus, eh bien on va pouvoir autoriser la modification sur les calques non visibles. Alors je vous conseille très fortement de décocher. Parce que si vous êtes en train de gommer et que vous êtes sur un calque qui n'est pas visible. Alors ça, je vous l'expliquerai par suite. Mais lorsque l'on a la fenêtre calque ici, sur notre droite, qui n'est pas visible parce qu'on aura fermé son œil. Donc la visibilité du calque ne fonctionne pas. Eh bien GIMM, si je coche cette case, va m'autoriser quand même à faire des manipulations dessus. Donc c'est la meilleure façon de faire des bêtises. Par exemple, utiliser la gomme ou peindre sur un travail qui a été réalisé sur un calque non visible. Vous ne verrez pas ce que vous faites, mais vous le ferez quand même. Ensuite, au niveau des outils, il y a des partages. On peut partager des options de peinture. Par exemple la brosse, la dynamique, le motif, le dégradé, etc. Et ça, en fait, c'est ici que vous allez cocher pour partager ou ne pas partager. A noter que dans l'outil de déplacement, vous avez la possibilité de définir le calque ou chemin comme actif. Alors ça, on y reviendra dans le prochain tutoriel, puisque je vais aborder un à un la fonctionnalité de ces outils. On va maintenant s'intéresser à cette icône ici qui s'appelle boîte à outils. Alors la boîte à outils, si je clique dessus, eh bien ça va référencer un petit peu tout ce qui se passe ici au niveau visuel, ce qu'on voit dans ces outils. Alors tout d'abord, on va commencer par apparence. Alors afficher le logo de Gimp, c'est-à-dire, vous voyez ici, on a les yeux de Wilbur qui apparaissent tout en haut. Et ces yeux-là, en fait, permettent de glisser une image pour ouvrir en tant que nouvelle image. Alors si on décoche ici, on va gagner de la place pour le bas. Et si vous n'utilisez pas cette fonction pour ouvrir une nouvelle image, eh bien c'est très bien. Donc pour ma part, je vais le décocher pour gagner un peu de place. Alors vous voyez, je paramètre Gimp petit à petit avec vous au travers de ce tutoriel, de façon à ce que vous arriviez avec une configuration similaire, pour ensuite ne pas chercher partout l'outil que je vais utiliser. Ensuite, on va avoir affiché la couleur de premier et d'arrière-plan. Alors je dirais que ça, c'est vital. Vous voyez, c'est cette icône qui se trouve ici. On a la couleur arrière et avant-plan. Je dirais que Gimp, sans cette icône, est purement et simplement inutilisable. On va avoir des grandes difficultés à sélectionner nos couleurs, ou à faire quoi que ce soit de correct, ne serait-ce que pour jouer sur les transparences avec les masques de calque. Là-dessus, c'est quasiment impossible sans ça. Donc moi, je vous conseille vivement de le garder affiché. Ensuite, afficher les brosses motif et dégradé. Alors ça, ça ne veut pas dire que l'outil brosse ne va pas s'afficher, mais c'est cette icône ici qui nous rappelle en fait le paramétrage d'une part de la brosse active, ensuite du motif actif et finalement en dessous du dégradé actif. C'est-à-dire que lorsque je vais utiliser une brosse, je sais que ça va être celle-ci. Si j'utilise un motif, je sais que ça va être celui-là qui va être appliqué. Et si j'utilise un dégradé, ça va être celui-là. Ensuite, on a utilisé les groupes d'outils. Qu'est-ce à quoi ? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que ces outils maintenant étaient regroupés. Mais si je décoche ici, regardez ce qui se passe. Je retrouve mes outils comme dans l'ancien temps. Alors, il y en a qui me diront, bah ouais, mais bon, c'est mieux maintenant avec les groupes. On gagne un peu de place. Il y en a d'autres qui diront, bah moi j'aimais bien avant parce qu'on avait sous la main un petit peu... On allait piocher ce dont on avait besoin. Parce que là, outils de clonage, outils de clonage en perspective, outils correcteurs... Enfin, on a tout sous la main. Et quand on débute, peut-être que c'est intéressant de chercher comme ça en laissant la souris dessus pour justement savoir avec quoi... Quelles sont les possibilités de tel ou tel outil. A voir. Bon, pour l'instant, je vais donc de nouveau recocher ceci pour les remettre en groupe pour vous montrer la suite des choses. Alors, dans ces groupes ici, vous avez un dossier groupe, voilà, qui est créé, qui correspond à chacun des groupes qui sont créés ici. Je peux, alors, si je viens ici maintenant, j'ai alignement et déplacement. Vous voyez, c'est dans ce groupe là. Et bien, si je viens dans Gimp, avec les préférences, et bien je vais avoir le même chose. Alignement et déplacement. Alors, je peux ici cocher l'œil et vous voyez tout de suite que le groupe disparaît. Ou alors, décocher ici l'une des icônes. Et dans le groupe, ici, je ne vais plus le voir normalement. Voilà, j'ai alignement et c'est tout. Bon, alors évidemment, ce n'est pas judicieux de faire ceci. Sauf si vous dites, voilà, moi je ne fais que de la peinture, l'alignement, le déplacement, tout ça, j'en ai pas besoin, ça m'encombre. Donc, je décoche tout ça. Dans ces cas là, à la limite, vous n'utilisez pas le groupe ici. Et puis, vous décochez tout ça et vous gardez juste votre pinceau si c'est que ça. Mais ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Pour l'instant, on en est à découvrir. Alors, il faut savoir que les groupes ne sont pas figés. Par exemple, regardez ici, j'ai cette gomme. Alors, je le prends volontairement à l'extérieur. Donc, on peut l'intégrer dans un groupe. Alors, je vais le mettre dans le groupe de clonage, juste en dessous. Donc, je clique, je glisse. Il y a un trait qui s'affiche sous groupe. Et là, j'ai gomme. Alors, vous voyez que la gomme ici a disparu. Par contre, si je vais ici dans outils de clonage, vous voyez que la gomme est là. Alors, vous me direz, est-ce que je peux prendre ici cette gomme, là et l'emmener ici. Non, on ne peut pas. Il faut tout faire dans les préférences. Donc, dans les préférences, si je veux le remettre comme c'était avant. Eh bien, je peux remettre comme c'était avant ici. Mais je ne vais pas le faire. Pour une raison où je vais faire une autre démonstration. Donc ici, par exemple, j'ai les brosses My Paint. Qui sont dans un groupe en haut, où on a les pinceaux, où on a le reste. Donc, je prends les brosses My Paint et je vais glisser dans ce groupe. Donc, de nouveau, je clique ici sur ma gomme et je vois que j'ai rajouté My Paint. OK. J'ai fait un beau bazar là-dedans. Ça ne me convient pas. Moi, ce que je veux, c'est que My Paint soit tout en bas ici. Alors, je peux, voilà, descendre My Paint directement avec ces flèches de navigation, vous voyez. De même que je peux me mettre tout en bas, ici. Je vais cliquer sur le seuil. Je vais cliquer sur créer un nouveau groupe d'outils. Voilà. Et puis tout ça, ces outils qui ne sont pas affichés, je vais les mettre dans un groupe. Ici, hop, je clique, je lâche. Vous voyez, il y a un carré qui se met autour de groupe. Je lâche et je crée mes outils comme ça. Voilà. Je range tout ça dans un groupe. Comme ça, si je veux afficher un groupe caché ou rajouter toutes ces actions, eh bien, ma foi, je peux le faire. Je n'oublie pas de cocher sur le petit œil de façon à pouvoir les voir. Et regardez, maintenant, ici, je vais avoir de nouveau ici, seuil, etc. Et je peux afficher des nouveaux outils en créant un nouveau groupe. Alors, ce n'est pas fini. Gardez votre souffle. J'ai mis un petit peu le bazar, mais voilà, on est tout en haut. Le premier groupe, ici, vous voyez, c'est le groupe de sélection. Si je veux le mettre en dessous, je clique sur groupe, bien groupe, pas déplacement ni quoi que ce soit. Je clique bien sur le dossier groupe et je vais cliquer sur la petite flèche en bas. Et qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, j'obtiens tout simplement un déplacement ici au niveau de l'affichage. Donc, vous pouvez gérer l'affichage comme ça. Alors, je vais aller tout en bas maintenant. Et je vais aller sur action GL ou luminosité contraste. Allez, luminosité contraste. J'ai ici une croix qui me permet de supprimer l'outil. Je peux faire la même chose sur le groupe d'outils, vous l'aurez compris. Ces touches fonctionnent dans les deux sens. Et donc, si je clique ici sur la croix, je ne peux pas supprimer. Alors, je clique encore. Je ne peux pas supprimer. Je clique sur le groupe. Là, je peux supprimer. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va supprimer le groupe avec ce qu'il y a dedans ? Eh bien, non. Il va juste supprimer l'agencement et va me remettre ici, vous voyez, sur la boîte. Il va me remettre tout ça en vrac. Donc, ce qu'on peut supprimer, ce ne sont pas les outils. C'est bien fait. Vous ne pouvez pas supprimer quoi que ce soit comme outil. Vous pouvez juste supprimer les groupes que vous avez créés. Bon, alors moi, tout ça, ça ne me va pas. J'aimerais revenir comme avant. Alors, comment est-ce que je fais ? Eh bien, vous avez ici réinitialiser. Mais attention, là, ça réinitialise l'ensemble des préférences. Donc, ce n'est pas le bouton réinitialiser qu'il faudra utiliser, mais celui-ci à côté. Voilà, ça réinitialise l'ordre et la visibilité des outils. Donc, je clique dessus. Et hop, on est revenu comme au premier jour. Vous voyez, tout a repris sa place. Ah, j'avais peur d'avoir fait une bêtise. Et non, on est retombé sur nos papattes. Alors, évidemment, ici, on a fait un tas de manipulations et je peux, par exemple, ici, cocher quelques groupes. Vous voyez, je l'ai fait disparaître à l'écran. Et la question, c'est, si je valide ici, est-ce que ça a une incidence sur les menus ? Eh bien, la réponse, c'est non. Regardez, ici, je vais dans clic droit et outils. Et dans les outils, j'ai toujours mes outils de sélection qui apparaissent. Outils de peinture. Et ici, c'est pareil. Outils de sélection. Outils de peinture. Etc. Etc. Donc ici, par exemple, dans les outils de transformation, c'est classé différemment. On a le déplacement. Ils ne sont plus apparents à la fenêtre ici, mais dans les menus, vous les avez toujours. Bon, je vais remettre comme avant. Souvenez-vous. Édition. Préférences. Je vais dans ma boîte à outils. Dans ma boîte à outils, vous voyez tout ça, je vais cliquer sur réinitialiser. Et je retrouve Gimp frais et dispo, prêt à fonctionner, tel que je l'ai connu au premier jour. Si ce bouton-là existait sur les gens, je vous assure qu'il y en a plus d'un et plus d'une qui cliqueraient dessus, plutôt que prendre du maquillage ou faire du sport. Surtout, on s'est journée de confinement. Onglet d'options d'outils. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué l'onglet d'options d'outils qui était nécessaire et qui va de pair avec un outil. Et cet onglet, en fait, a une particularité. C'est qu'on peut le gérer. Chaque outil va avoir son onglet propre, avec ses options propres. Mais chaque outil peut avoir une mémorisation qui lui est propre, une ou plusieurs mémorisations. Par défaut, Gimp a créé ici un paramétrage. Et ce paramétrage, on peut le retrouver. Alors tout en bas, vous avez les icônes ici. Vous en avez quatre. Le premier permet d'enregistrer un pré-réglage d'outils. Le deuxième, de restaurer le pré-réglage d'outils. Le troisième, de supprimer le pré-réglage d'outils. Et le quatrième, bien sûr, c'est de réinitialiser les valeurs par défaut, c'est-à-dire les valeurs usines, je dirais. Donc si je clique ici sur les valeurs usines, vous voyez ici, il y a eu plein de modifications. Par contre, je peux, moi, restaurer, ici, des outils. Alors vous voyez que, par défaut, il y a des arrangements qui ont été créés dans Gimp, ça c'est pas moi. Par exemple, ici, végétation. Et là, dans végétation, si je crée une image, voilà, j'ai un pré-réglage d'outils. Si maintenant, je demande, je sais pas, moi, ici, allez, Platters, j'en ai un autre. Donc vous avez des pré-réglages d'outils. Alors c'est pour les brosses, c'est aussi pour le reste, c'est pas que pour les brosses. Alors ces pré-réglages, ici, on peut les faire. Vous voyez que je peux prendre, par exemple, ici, une brosse. Et je vais décider de la sauvegarder. Donc je clique ici sur enregistrer. Et là, je peux mettre nouveau réglage. Donc je vais mettre ici nouveau réglage. Et là, je vous invite à venir sur la droite de mon écran. Et là, on va avoir un nouvel onglet qui s'appelle éditeur de pré-réglages d'outils. Alors celui-ci apparaît lorsque l'on clique sur l'ajout d'un outil. Et là, vous avez appliqué le premier plan ou l'arrière-plan enregistré. C'est-à-dire que ça va jouer avec l'arrière-plan ou l'avant-plan. Et donc vous avez différents paramètres. Donc appliquer la couleur de premier plan ou l'arrière-plan. Appliquer la brosse enregistrée. Donc là, c'est la brosse qu'on a enregistrée. Appliquer la dynamique enregistrée. C'est-à-dire qu'ici, on a une dynamique de brosse. Mais je reviendrai sur ces détails plus tard. Et donc on peut enregistrer ces paramètres. Et à la place de pinceau, moi, je vais mettre 001 pour bien la retrouver. Et j'ai espace à virer. Voilà, comme ça, à virer. Voilà. Et alors maintenant que j'ai fait mon pré-réglage, j'ai toujours pas enregistré. Eh bien, je peux venir ici dans cette icône et j'enregistre mes options telles quelles. Je peux évidemment ici restaurer parce que j'ai trop bidouillé là-dessus et puis je sais plus où j'en suis. Et je peux bidouiller. Donc là, je peux faire ici un enregistrement. Alors ici, il y a une icône. Je peux modifier cette icône en cliquant dessus et lui ajouter des icônes nommées. Ou depuis un fichier. C'est-à-dire que je peux créer ma propre icône et la rajouter. Donc cette icône sera un nouvel outil que je peux créer. Donc un nouveau paramètre. Je vais laisser tel quel pour l'instant. Parce que si je vais chercher dans un fichier, j'ai pas grand chose comme icône. J'ai rien préparé dans ce sens-là. Et puis ma foi, pour l'instant, on va pas le faire. On n'est pas dans les brosses. Donc j'enregistre ici pour l'information. Alors là, il me dit impossible d'enregistrer les options rectangulaires dans un pré-réglage existant. Bon. Donc c'est pas grave. Je vais le changer ici. Je vais le garder à virer. Je vais changer l'icône depuis une icône nommée. Et puis je vais lui donner ici un nom quelconque. Alors vous voyez que vous avez un tas d'icônes à disposition. Je vais lui mettre celui-ci pour lui dire que c'est bon à virer. Et toujours pas. Bon, je remets à zéro. Et vous voyez qu'ici, à virer existe. Alors je sais pas pourquoi là. Il m'a dit que ça existait pas. Donc si je prends Basic Knife. Voilà. Je peux charger ici maintenant Basic Knife, par exemple. Donc ici, j'ai une brosse de type basic. Et si je cherche ici à virer, normalement je vais retrouver aussi mon truc. Alors je comprends pas pourquoi ici, il m'a mis un message comme ça. Comme quoi il ne voulait pas le charger. Et il l'a chargé quand même. Bon, c'est un petit bug. Passons. Donc vous voyez que ici, j'ai la petite icône que j'ai mise ici. Donc dans le à virer. Alors ça tombe bien le à virer. Moi j'aimerais bien le virer. Pour ça, je vais supprimer le pré-réglage d'outils. Je clique ici. Je vais dans à virer. Je sélectionne. Et voulez-vous supprimer à virer ? Oui. Voilà. Donc à virer, si je cherche maintenant à le charger de nouveau. Alors il faut que je retourne dans bros ici. Voilà. Et vous voyez qu'il n'existe plus. Je peux ici, bon j'ai fait pas mal de bidouilles. Eh bien, je clique sur réinitialiser les valeurs par défaut. Et on est de nouveau sur basique par défaut là-dessus. Alors basique par défaut, c'est, regardez bien. Ici je change la taille de basique par défaut. J'ai changé la taille, les proportions, les espacements, etc. Donc ici, vous voyez, ça me fait des trucs un peu bizarres. Et maintenant, si je réinitialise. Ce que je réinitialise, ce n'est pas l'outil, c'est le réglage enregistré de l'outil. Alors j'ai laissé pour la fin et la bonne bouche, cette fameuse option qu'on a ici et dont à chaque fois j'ai zappé un petit peu. C'était nouvelle boîte à outils. Alors vous voyez que si je clique dessus, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller dans fenêtre. Mode fenêtre unique, il faut le décocher. Et là, j'ai plusieurs fenêtres. À ce moment-là, si je clique toujours sur outils, boîte à outils, il ne se passe rien. Sauf que si je fais ceci. Alors ne faites pas cette manipulation, sauf si vous êtes vraiment sûr de votre coup. Parce que après, ça sera jojo. Donc pour faire cette manipulation, il suffit que je fasse ici, je mette cette règle ici, boîte à outils. Donc dans cet ordre-là, c'est-à-dire que je mets ma fenêtre d'image ici, boîte à outils, etc. Et je repasse en mode fenêtre unique. Et regardez ce qu'il se passe. Gimp réagence à sa sauce cette fenêtre en mettant les outils de ce côté-là. Voilà, j'ai toujours la possibilité ici, avec une zone, pour insérer des fenêtres et des outils. Allez, je reprends fenêtre. Fenêtre mode unique, je décoche. Et vous voyez que j'ai ma barre d'outils qui est là. Ça, ça me gave un peu. Alors qu'est-ce que je fais ? Je fais déverrouiller les groupes d'outils. Je suis obligé de l'enlever d'ici. Et de reconstituer ma petite fenêtre comme ça. Alors, je continue. Voilà, donc maintenant j'ai ma boîte à outils qui est toute seule ici. Je clique sur la croix. Terminé. Plus de boîte à outils. Fin d'histoire. Je n'ai plus de boîte à outils. Je suis embêté. Qu'est-ce que je peux faire ? Panique. Alors, si je vais dans édition, préférences. J'ai beau m'échiner ici dans les préférences, il ne se passera rien. D'ailleurs, il ne se passe rien. Voilà, donc je ne peux pas... Enfin, il ne se passe rien. Donc ici, j'annule. Je ne peux rien faire. Grosse panique. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me jette sur mon clavier et je... Non. Écoutez, on va faire simple. Vous allez dans outils. Et là, nouvelle boîte à outils. Et ouais, une toute neuve. Même pareil. Encore avec les cliquets dessus. Je clique dessus et vous voyez ce qu'il se passe. Boîte à outils. Alors, vous l'aurez compris, je n'ai pas recommencé l'expérience. Mais cette boîte à outils, si je la mets de nouveau ici sur la droite. Je peux m'amuser à mettre cette boîte à outils de ce côté-là. Bon allez, c'est parce que c'est vous et que je vous aime bien. Mais voilà. Si je mets cette boîte à outils de ce côté-ci, juste avant l'autre. C'est bien important. Il ne faut pas que ça se chevauche. Et je fais fenêtre unique. Eh bien, je me retrouve avec mon brique à braque avec la fenêtre ici de ce côté-là. Je ne recommence pas parce que c'est un petit peu long à tout ranger. Et je ne voudrais pas y passer la nuit. Donc voilà, je remets comme ça. Et de nouveau, outils. Dans outils, vous voyez, j'ai boîte à outils qui revient et non pas nouvelle fenêtre. Donc cette option-là sert à retrouver votre boîte à outils si vous avez fait des cafouilles. Ça, c'est un héritage de Gimp lorsque il était comme ça en mode multi-fenêtre. Alors, je retourne en fenêtre. Mon unique. Et là, paf ! Gimp, il me reconstitue tout ça. Alors moi, j'avais mis au chaud ici ma boîte de dialogue. Je la remets en-dessous. Hop. Et je remets mes brosses ici à la place que je voulais. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à verrouiller mes outils pour ne pas qu'ils soient enlevés par mes gardes. Et voilà, je me retrouve avec Gimp, la boîte à outils bien comme il faut. Tout rangé dans l'ordre, sans souci. Et bien, je vous remercie tous et toutes d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'ici. J'espère qu'il vous sera bien utile. Si vous a été utile, lâchez-moi un pouce. Dites-moi si vous avez découvert des choses ou s'il y a des choses qui vous semblent que j'ai oublié. Mettez-le-moi en commentaire. Alors, ces tutos sont gratuits, sont libres d'utilisation à volonté sur YouTube. Vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez. Si vous avez des copains qui veulent découvrir ces vidéos, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, vos forums et à parler de moi. Je serai ravi de les accueillir sur YouTube. D'autant plus que si vous faites partie de tous ces gens qui restent enfermés et qui tournent en rond, je pense que l'utilisation de Gimp fera aussi plaisir à ces personnes. Allez, bye bye, je vous fais la bise, à très bientôt !